Musique Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Ça va toi ? Ça va et toi ? Ouais, ça marche un merveille ! Alors, bienvenue dans cette émission Cose sérieux, présentée par Thomas, applaudissez s'il vous plaît ! Ouais ! Et monsieur Louf, ici présent, applaudissez aussi ! Ouais, Louf ! Merci, merci ! Louf, s'il vous plaît, mais pas Mouf ! Ok, on est d'accord ? Alors, Cose sérieux, c'est une émission qui parle de quoi ? Qui fait quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Moi, je vais t'appeler, c'est sûr ! Cose sérieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission exceptionnelle où on accueille des invités exceptionnels ! Donc, ça va durer sur un an, deux ans, on verra bien le nombre d'artistes qu'il y aura ! Donc, on ne va pas accueillir seulement des artistes, on va accueillir des gens talentueux, des gens qui ont du potentiel et qui mettent en l'air l'Océan Indien, si je peux le dire en fait ! Ouais, quand t'es un star ! Voilà, une star de l'Océan Indien ! Pas comme moi, mais un star ! Et pour commencer, mesdames et messieurs, on n'oublie pas de remercier nos partenaires ! Exactement, nos partenaires ! Un de nos premiers partenaires, c'est Galaxy Village, que nous remercions énormément ! C'est eux qui nous ont fourni ces lieux et ces magnifiques lieux, qui est le plateau ! Donc, nous les remercions ! Ensuite, nous avons aussi la Fondation Viseo, que nous pouvons applaudir aussi ! Ensuite, nous avons Aglaé Beauté, qui nous a accueillis, enfin, qui nous a plutôt maquillés, que nous remercions aussi, que nous pouvons applaudir ! Merci ! Ils me sont beaux là ! Et ensuite, nous avons Barbershop La Honda, qui nous a coiffé, fait beau gosse aujourd'hui ! Ouais, j'aime bien, mais le mec m'a failli raser le frâne ! Ok, et on oublie le plus essentiel ! Le plus essentiel, qui sont ici présents, c'est Hype Événementiel, que nous remercions énormément ! Qui, grâce à eux, on a pu accueillir aujourd'hui un invité exceptionnel, très spécial ! Et qu'on va accueillir ! Veuillez applaudir très fort, monsieur ! Coucou, coucou, coucou ! Ça va ? Ouais, ouais ! Comment ça va ? C'est bien, super, les gars ! Ok, alors on t'invite à t'asseoir ! Ben, merci ! On va causer sérieusement ! Sérieusement, vraiment ? Ouais, 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 sérieusement ! Alors, ça va l'avion ? Un peu fatigué ? T'as pas peur du vol ? Super content d'être là, surtout ! Super content ! Super content, c'est magnifique ! Les gens sont cools, on délire ! Ah, c'est madame ! C'est la première fois que t'es... C'est la première fois que je viens à Mada, ouais ! Et je pense que ce sera pas la dernière ! Première fois à Mada ? Première fois à Mada ! Ok ! Et Brantungasua, ça veut dire bienvenue ! Ben, merci les gars ! Merci, je suis super content d'être là avec vous ! C'est cool ! Ben, nous aussi, on est très content de t'accueillir ! Ouais ! Merci ! Et le coton-tige, ça va ? Ça t'a pas été très désagréable ? Écoute, dans les deux narines ! Dans les deux ! Dans chaque narine, je l'ai bien sentie, j'ai encore mal ! Aïe ! Et l'avion, ça va ? Pas eu peur ? Ça va, ça va ! En ce moment, on passe par Maurice, en tout cas, nous, on est passé par Maurice, le voyage était un peu dur, mais dès qu'on est arrivés, on a oublié toutes les galères, c'est cool ! Bon, ben c'est parfait alors ! On parle beaucoup, on va lui faire parler ! On va lui faire parler ! Parce que j'entends que vous êtes un peu méchant, je vais être méchant avec vous ! Mais non, on est très gentil, on va juste... Ah, ça va alors ! On va faire tout ce qu'il faut pour toi ! Alors, juste un petit mot avant d'entamer la première rubrique ! Alors, on va juste faire s'engager ! Alors, t'as le choix, pendant toute l'émission, de choisir entre rien que dire la vérité ou... La vérité ! C'est ça ! Ok, ben je vais choisir la vérité du coup ! C'est obligé ! Ok, du coup, la première rubrique est qui se cache derrière Monsieur Méthode ! Ok ! On commence ? On commence ! Alors, Monsieur Méthode... Thomas ! Exactement ! Oui, lui, c'est Thomas ! Alors, je vais te poser les questions ! Question facile ! Oui, oui ! Nom, prénom, je vais dire prénom, prénom... Et il y a plein de filles qui se demandent... Méthode, est-ce qu'il y a un couple ou pas ? Réveillez la vérité, s'il te plaît ! Donc, nom, prénom, Adrien Souali Abdullahi, c'est mon vrai nom... Vous avez noté les filles ? 25 ans, et pour le célibat, disons que j'aime la femme en général ! Bon, le message est passé pour toutes les filles ! Pour toutes les filles ! Ok ! Ok ! On a une petite chose pour toi ! Tu vas regarder l'écran juste là-bas, les invités qui nous regardent en live, ils vont nous voir ! Est-ce que tu peux nous parler de cette photo ? On a cherché loin, hein ? Oh là là, elle est bonne ! Alors, on va juste... Alors, tu nous dis un peu... Vous voyez que j'avais déjà des problèmes à cette époque, hein ? Ça se voyait que j'allais faire des sons tristes, hein ? Oui ! Tu étais très mélancolique ! Ouais, ouais, ouais ! Tu devais plaquer par une fille ! Oui, quand même mignon ! Mignon, ouais ! Si je veux boucler, je vais peut-être refaire la coiffure, là ! Ça passe bien ! Ouais ! Tu nous racontes un peu, c'est vers quel âge ? Là, ça c'est... je devais avoir 4-5 ans, là ! 4-5 ans, c'est à Mayotte, je crois ! Je ne sais pas du tout ce que j'étais en train de faire, en tout cas, j'avais l'air d'être pensif ! Ouais, très pensif ! Alors, une question qui se suit avec cette photo-là... Alors, quand tu étais un petit garçon, tu étais le genre de garçon sage ou pas sage ? En fait, j'étais un petit garçon assez... je parlais beaucoup ! Ouais ! Je parle toujours beaucoup, d'ailleurs ! Comme moi ! Non, ça va, j'étais plutôt sage ! C'est vers l'adolescence que ça s'est un petit peu corsé, mais là, ça allait ! J'étais un petit garçon sage, ça va ! Ouais, ça se voit ! Ouais, ça se voit ! Une gueule d'ange ! Une gueule d'ange, c'est vrai ! Et du coup, tu as grandi à Mayotte ? J'ai grandi à Mayotte, ouais ! Ok ! De quel côté de Mayotte ? Pangele ! Pangele, c'est là où vient ma famille à Mayotte, c'est au sud ! J'ai grandi aussi un peu dans la capitale, par moment ! C'est où ça ? C'est à Mamoudzou ! C'est à Mamoudzou ? À Mamoudzou, par moment ! Mais on va dire essentiellement Bangele, dans le sud ! D'accord ! Nous ici, on a un à la quille, hein ! Ah ouais ? Ouais ! C'est à peu près pareil ! C'est le même délire ? C'est le même délire ! Là où il y a les plus belles plages de Mayotte, d'ailleurs ! Ouais, c'est vrai ! Je vous invite à visiter si un jour vous venez ! Très bien ! Ma grand-mère fait des très bons plats ! On viendra chez elle, directement ! Ok ! Du coup, on va continuer un peu ! En fait, cette partie de qui se cache délire, c'est pour étudier un peu ton histoire, voir d'où tu viens et d'où tu es arrivé aujourd'hui ! Non mais t'inquiète, il y a une autre photo petite aussi après ! Non, je déconne ! Donc, tu es arrivé, tu as commencé à chanter à tes 12 ans, c'est ça ? À peu près ! En fait, j'ai toujours kiffé chanter, depuis tout petit ! D'accord ! Mais on va dire vers 12, 13, 14, on va dire, cette période-là, j'ai commencé à rapper surtout ! Oui ! C'est ça mon délire ! Tu râpais ? Ouais, j'adorais ! Moi, mon rêve, c'était d'être rappeur de base ! Ouais, moi, moi, à cet âge, je joue au bille ! Non, non, j'ai commencé, on va dire, à enregistrer ! D'accord ! Mais j'ai toujours kiffé tout ce qui touchait ! Wow ! D'accord ! Donc, du coup, c'est à peu près vers 2010 que tu commences à faire tes premiers freestyles ! C'est ça ! Premier freestyle ! Et vers 2012, tu commences à faire connaître un peu ta musique ! Exactement ! On commence à te faire connaître un peu ! Exactement ! À Mayotte, ouais ! À Mayotte, exactement ! Donc, du coup, là, tu chantes toujours en maoré ! Voilà ! À la base, au début ! Là, ouais, je chante en maoré ! Et donc, du coup, tu avais un style assez particulier ! Voilà ! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces photos ? On a galéré pour avoir ces photos ! Là, c'est l'époque Logobi, quoi ! Voilà, vous m'avez... Ouais ! La crête, c'était le style ! Écoute, la crête, on a tenté des choses capillairement, quoi ! Ouais, je vois ça ! Et du coup, parle-nous un peu de tes amis ! Ouais, par contre, tchô ! Là, sur ces photos, celle en haut à droite, là, c'est mon frérot jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Black. D'accord ! Donc, j'ai pas changé d'ami, j'ai toujours les mêmes potes ! Ouais, dans le sac, ils ont pas... Ouais, c'est toujours les mêmes, c'est Black ! Ils devaient peut-être nous rejoindre à ma dame, mais c'est pas encore sûr ! J'espère qu'on le verra ! Et sur la photo à côté, c'était notre groupe Dreamseller, à l'époque ! Dreamseller ! Il y a Bosca sur la photo, il y avait le DJ, Derka, la Mif, quoi ! Ça fait bizarre de revoir ça ! Et tu regardais quoi en bas ? Les gars, je sais pas, on était dans un état, je sais même pas ce qu'on faisait à ce moment-là, mais en tout cas, j'étais porté... J'étais un peu plus mince que l'âge, je crois ! Ah oui ! Un peu plus facile à soulever ! Un peu plus ! Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là ? L'âge devait avoir 16 ans, 17 ans ! 16, ouais ! 16 ans, 17 ans ! Entre 15 ans et 17 ans ! À ce moment-là, la musique, c'était déjà vraiment... À ce moment-là, on faisait déjà beaucoup de concerts à Mayotte, on était connus à Mayotte, mais juste à Mayotte, quoi ! Juste à Mayotte ! Donc, c'était peut-être une sortie de concert, d'ailleurs, je sais même pas là ce qu'on faisait vraiment, on était à la plage, je crois ! Mais, ouais, à cette période-là, c'était juste à Mayotte, on chantait en maorais, on avait la petite... Alors, une question, Méthode... Alors, Méthode, c'est le nom de... Vous allez laisser ça pendant tout le... Non, on va changer en campire ! Alors, tu nous racontes un peu... Oui, on sait que c'est depuis le collège que le nom Méthode s'est arrivé, mais tu nous racontes un peu, c'est quoi l'histoire, comment c'est arrivé, pourquoi tu as choisi de le garder comme nom de sœur ? En fait, Méthode, c'est arrivé... Ouais, c'est ça, c'était au collège. En fait, moi, j'ai toujours été pas très bon à l'école. C'est pas que j'étais pas très bon, c'est que j'aimais pas, quoi. Et c'était en maths, ça, c'était la matière vraiment où j'étais le plus nul en plus. Où tu dormais ? Je dormais... Quand je venais, je dormais. Oui, on a quelques photos. Et du coup, en gros, on avait un truc de maths à apprendre, une sorte de... je sais même plus comment ça s'appelait, mais des trucs à apprendre en maths, quoi. Et en fait, moi, donc je vous l'ai dit, je m'appelle Adrien Abdoulaye, donc AA, j'étais le premier toujours sur la liste d'appels. Et du coup, il y avait un truc à apprendre que j'avais pas appris. Et on m'envoyait au tableau en premier. Et du coup, je suis arrivé... Et tu sais pas comment faire le domaine de défense ? Ouais, exactement. J'aime bien mentir, moi, je suis un bon menteur, tu vois. D'accord. Donc j'arrive au tableau, je commence à marquer des trucs. D'ailleurs, à Madagascar, ici, il y a un livre qui s'appelle « Méthode Beauchère ». Ah ouais ? On lit ça au primaire. C'est vrai ? Ouais, ouais. Vous m'offrirez le livre, alors ? On t'offrira le livre. Ok, c'est un plaisir de déjà connaître d'où vient ton nom. C'est top. On va continuer un petit peu. À ce qui paraît, donc là, je le dis en créole, tu n'as pas encore sorti d'album. Ouais, c'est vrai. Sauf que nous, on a retrouvé un album de 2013. De 2013, hein ? De 2013, du coup, c'est un peu étrange. Et on voulait te demander, parce qu'on a même une pochette d'album. Oh là là ! Voilà ! Oh là là ! Il est beau, hein ? Les gars, les gars ! Méthode Narcissique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Il y a un début à tout. C'est comme ça que vous nous accueillez à Madagascar ? Exact. Ça s'appelle le Tungasou. Ok, d'accord. Je vois le délire. En vrai, de vrai, ouais, tu connais, quand t'es au lycée, tu fais de la musique. À l'époque, c'était un peu à la mode, quand tu faisais du son, d'avoir ta petite pochette, ton petit truc, mais je ne pensais pas que vous auriez trouvé ça. Merci ici, quoi. C'était... Et on n'a pas retrouvé que ça. On aimerait te faire écouter un petit extrait de quelque chose. Est-ce que vous voulez entendre un extrait de cet album ? Non ! On écoute, on écoute. On va faire un petit silence. Un petit silence. Oh là 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 là. Ça te rappelle des choses ? On peut danser, hein ? Oh là là là. Il y avait déjà le flou, quand même. Les instruments à l'ancienne. Ouais, mais ça, ça. On sent bien, ça. C'était un tube, déjà, pour l'époque. Il y avait quelque chose, déjà. Et après, on a celui-là. Il y avait déjà le truc. Il y avait quand même beaucoup de flou, déjà. On applaudit quand même. T'inquiète pas, on aime. T'inquiète pas, on aime. Vous allez chercher loin, les gars. Ça, c'est des trucs, moi-même, je ne les ai pas entendus depuis... Je ne savais même pas que ça existait encore. Tu sais, Internet a une très bonne mémoire. Ouais. Je vois ça. Il faut faire attention. Il faut même aller voir Mark Zuckerberg. Donne-nous-le. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album-là et de ses chansons ? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un album, mais à l'époque, on faisait beaucoup de sons. Et c'est vrai qu'on avait réuni les sons sous, entre guillemets, un album. Mais ce n'est pas vraiment un album. C'est avec les moyens du bord, Photoshop, tu vois, déjà. Et à l'époque, mais c'est une époque où j'ai énormément appris, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a appris à se débrouiller. Tu vois, à Mayotte, je pense que c'est un peu comme Amada. On n'avait pas accès à tout ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire du bon matériel. On a commencé, on enregistrait dans des micro-découteurs. Tu vois ce que je veux dire ? On nous filmait avec des caméscopes de Dubaï, des vieux caméscopes pétés. Et du coup, ça nous a forgés, je pense. Ça a fait qu'aujourd'hui, on n'oublie pas comment on a commencé. Et on ne prendra jamais, je pense, la gros tête, parce qu'on sait toutes les galères qu'il y a quand on est à ce stade-là. Exactement. Mais aussi pour ce témoignage, parce que c'est très important, tu vois, de montrer à la jeunesse que déjà avec pas grand-chose, on peut faire de bonnes choses. Orel San, il y a un rappeur qui s'appelle Orel San qui a dit, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. Et j'adore cette phrase parce que c'est réel. Si tu veux faire de la musique, fais de la musique et peu importe d'où tu viens, peu importe tes moyens. Et ça, cet album, même si aujourd'hui, tu te dis, ça vient de loin, mais c'est quand même toi, c'est ce qui t'a fait aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et à cette époque-là, on a fait beaucoup d'erreurs, mais on avait déjà le cœur, on disait ça aussi sérieusement qu'on le fait maintenant, même si on n'avait pas les mêmes moyens. Donc je suis quand même fier de ça. Exactement. Merci pour ça. Même si j'ai très, très honte de voir cette photo. Nous, on est très fiers de voir ça. Allez, prochaine photo. On continue ? Oui, on continue. C'est pas fini. C'est pas fini. On est en 2013, là. Là, j'ai réussi à rattraper un peu le truc et vous me mettez dans une autre chose. C'est encore loin, 2021. Du coup, là, on était en 2013. C'était le 15 juin, cette sortie d'album. Et donc, du coup, on va continuer avec 2014. Voilà. Les lunettes, c'était les mêmes que sur l'album. Ça, c'est le rap, ça. Ça, c'est l'époque rap. Ça, c'est l'époque rap. Du coup, c'est l'année un peu importante pour toi, parce que c'est l'année où tu sors de Mariette. Où je quitte Mariette. Où tu quittes Mariette. Où j'ai mon bac. Où tu as ton bac. Comme un miracle. Comme un miracle. C'est ce qu'il m'a assez peu m'a dit. Elle m'a dit, c'est un miracle. Et c'est parce que tu as réussi à donner une bonne méthode, je pense. Je pense. Le bluff, tout le monde. Le bluff. Et donc, du coup, c'est l'année importante pour toi, parce que là, ça change un peu. Tu quittes Mariette. Tu quittes ton île. Ouais. Pour aller loin là-bas. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait un peu ? Qu'est-ce que ça t'a apporté artistiquement ? 2014, en fait, c'est vrai que c'est une année importante parce que à cette époque-là, il faut savoir que j'ai mon bac. Mais ça fait deux, trois ans que je tourne à bloc à Mayotte. Ça veut dire que là-bas, les sons, ils marchaient vraiment bien. Je chantais en maorée. Et du coup, c'est une année de transition où je me suis dit, bon, j'ai fait ce que je voulais faire ici. Je pars là-bas pour les études, mais j'avais aussi envie d'aller plus loin que Mayotte, en fait, au niveau de la musique. C'est-à-dire de toucher d'autres personnes. Et c'est l'année où j'ai entamé une transition dans ma tête où je me suis dit, je vais commencer à chanter en français, je vais commencer à travailler autrement. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de publier des sons pendant un petit moment. Je me suis vraiment concentré, j'ai travaillé l'écriture en français. Donc ouais, c'est une année de transition, c'est une année où je suis passé que l'enfance au truc adulte. Tu arrives en France, tu découvres un autre mode de vie, d'autres choses. C'est un autre mode de vie. Et alors aujourd'hui, si tu es obligé de choisir, tu choisiras Mayotte ou Montpellier ? Mayotte, bien sûr. Moi, la France, j'aime bien, j'adore Montpellier, c'est pour ça que j'y vis d'ailleurs, parce que je suis tombé amoureux de cette ville, mais je ne me vois pas faire ma vie en France. Pour moi, la finalité, ce sera une petite maison au bord de la mer à Mayotte, deux, trois poules, des chèvres. Deux, trois poules, on verra. J'invite mes potes, on est dehors, je mange, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le délire. La vie à Mayotte, quoi. La vie à Mayotte. On continue ? On continue ! Alors, ensuite, on a une petite année, l'année 2015. On a retrouvé une petite photo de profil Facebook. Ouais, c'est une photo de profil, hein ? Est-ce que tu étais en dépression ? C'est pas une année de dépression quand même ? Ah, le relou, tu vois, ça, c'est un ringard, tu vois, genre, petite photo de profil, tu vois, petit contour, genre, ouais, les filles, ou vous êtes ? Ah, le ringard, frère. Tu ressembles, tu ressembles vraiment un petit chaton, on a mis à côté, tu vois, très mignon. Mais c'est quand même une année de remise en question, l'année 2015 pour toi, parce que c'est après 2014, là, tu t'es installé à Montpellier, etc. Tu avais arrêté de publier des sons et on a retrouvé une publication de toi sur Facebook qui disait à tes fans que tu allais arrêter officiellement de chanter en maorais pour le moment et pour te concentrer réellement sur l'écriture en français. J'ai pas menti, hein ? Oui, tu as pas menti. Et donc, du coup, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça, tout d'un coup, là, qu'est-ce qui t'a fait changer officiellement comme ça ? En fait, je sais pas, je me suis dit, tu sais, on a, à Mayotte, on est très peu représentés dans l'univers musical, en France, d'ailleurs, quand même, la Grande Comore, par exemple, qui est une île voisine, ils ont leurs idoles, ils ont, tu vois, quand tu grandis à Mayotte, en fait, on a grandi sans modèle, sans un gars où tu te dis, ah ouais, moi, je veux faire comme lui. Et je me suis dit, en fait, il faut que quelqu'un arrive à un petit peu bousculer les trucs, et j'ai compris, en tout cas, j'ai cru comprendre que ce serait pas en chantant en maorais, parce que je suis amoureux de ma langue, la langue maorais, j'adore cette langue, mais je sais que, je pense que si j'avais continué à chanter en maorais, peut-être je serais pas là devant vous pour pouvoir vous parler de Mayotte, justement. Et je pense que, du coup, le combat, il a commencé comme ça, c'est arriver à toucher les gens autrement, et sans oublier, là, devant vous, je sais pas ce que je veux dire, mais arriver à toucher les gens d'une autre manière, et je pense que ça passe par, déjà, casser les barrières de la langue, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra poser Mayotte sur une carte, et aujourd'hui, je suis super fier d'être invité, par exemple, aujourd'hui, à Tana, et de pouvoir vous en parler. Ouais, mais une petite question, qu'est-ce qui te met plus à l'aise, chanter en chimaorais ou en français ? Ben, je t'aurais, il y a deux, trois ans, je t'aurais dit en chimaorais, mais là, j'ai tellement travaillé en français que je suis content du niveau d'écriture, déjà, et j'espère que j'évoluerai encore, mais aujourd'hui, je vais dire égalité, je vais dire égalité, aujourd'hui. Non, il y a les deux aussi, dans les chansons. Ouais, parfois, je mets des petits mots en maorais, encore ça m'arrive, ouais. Il y a des mots que je comprends pas, des mots, mais des mots. C'est une petite dédicace aux gens du pays pour dire qu'ils n'oublient pas, quoi. Ouais, pour les fans, il ne faut pas les oublier, parce que c'est grâce à eux, au départ, si tu es monté. Exactement, carrément, carrément. Ok, ben merci beaucoup. Ok, alors, une autre question pour lui, parce qu'il commençait à monter sur scène. Oui. Ah ouais, je lui ai demandé s'il y a ton plus mauvais souvenir de scène, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ouais. C'était quand, c'était où ? J'en ai un qui m'a traumatisé, c'était, en fait, pour savoir, les maorais connaîtront, il y a un artiste qui vient de mon village, à Mayotte, c'est, comme à La Réunion, vous avez, tu vois, vos légendes de ces gars, tu vois. Oui. Ben, chez nous, on a la légende du Mgoujo, il s'appelle Bakouali, c'est la musique de chez nous, en fait, tu vois. Et ce gars-là, c'est un gars de mon village, et il m'a dit une fois, ouais, je vois que tu chantes et tout, viens un jour. En fait, c'est un gars, c'est comme Wawa, par exemple. Il va faire des soirées de, qui va démarrer à 20h, et qui va finir à 5h du matin, tu vois ce que je veux dire ? Et, entre, parfois, il fait des pauses de 30 minutes, tu vois, et généralement, là, il y a un DJ qui arrive, et qui balance du sol. Sauf que là, il m'a dit, je te propose un truc, genre, j'étais tout jeune, j'étais bien avant ça, je devais avoir, ouais, 14-15 ans. Ah oui, quand même. Il m'a dit, je vois que tu chantes, donc, tu vas faire la pause, tu vas chanter pendant la pause, tu vois. Sauf que déjà, les gens qui viennent, là, c'est pour des trucs un peu choc-choc, pour danser, tu vois. Pour danser, bouger. Et, j'étais pas prêt, j'avais rien, tu vois, genre, mais on y est allé, et du coup, le gars, il descend, tu vois, et nous, on monte. Et, on arrive sur scène, et le gars, déjà, qui doit balancer l'instru, il retrouve pas le truc. Il retrouve pas l'instru. Donc, déjà, je suis sur scène devant un public qui est d'habitude, tu vois, habitué à bouger. Et, les gars, ils sont là, genre, ouais, parce qu'ils sont habitués, que, tu vois, genre, ils balancent des sons, genre, des zoos, des trucs pendant la pause, tu vois. Et là, ils attendent, paf, je suis face au public comme ça, il y a rien. Silence. Silence. Et il y a un gars qui commence à crier derrière, les gars, j'en veux ma poilie, tu vois. Et là, je commence à être en sueur. Et le DJ, il cherche, il cherche, il cherche, l'instru, il cherche. Et tout le monde commence à gueuler. Hé, gars, on veut pas de toi, on veut danser, tu vois ce que je veux dire. Et quand ils balancent l'instrumental, j'ai perdu tous mes moyens, tu vois. Parce que pression, tu vois. Un gamin de 14, 15 ans devant un public déchaîné, j'oublie toutes mes paroles. Ah bon ? Et là, je suis là, je bégais. Au bout d'un moment, j'ai dit, les gars, coupez. Je suis descendu, c'est ça. J'ai même pas réussi à finir le son. Rien que d'en reparler, frère, là, j'ai l'impression d'être dans le truc, tu vois. Ça fait mal. Ouais, et là, quand je suis descendu, j'ai dit, les gars, j'arrête la musique. Allez, on passe à autre chose parce que ça va le temps. J'ai dit, j'arrête la musique, tu vois. Et après, vas-y, le lendemain, j'avais déjà oublié, tu vois, parce que c'est comme ça. Mais ouais, c'est mon plus mauvais souvenir, ouais. Dégage, on va ouvrir, là, ouais. Et là, ça fait mal, incroyable. Ça fait mal. Ben, ça fait mal parce que t'es là, t'es un gamin de 14, 15 ans, tu vois, tu penses que tu vas réaliser ton rêve. Et t'es devant un public qui te dit, en plus des gens que tu connais, il y avait des gens que je connaissais, c'est le truc. Lorsque je veux dire, je t'en donne à moi, on veut danser, arrête avec tes conneries, là. Ah ouais ? Ah ouais, c'est dingue. Ben, c'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir, mais aujourd'hui, en vrai, j'en rigole parce que ça t'apprend plein de fois. C'est vrai. Ça t'apprend des mauvais trucs comme ça. En fait, il n'y a pas de défaite, il n'y a, comme on dit, il n'y a que de la pensée. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Exactement. À ce qui paraît, tu aimes beaucoup lire. Ouais, ça m'arrive. Tu es très, très cultivé. Et sur ta page Facebook, il y avait pas mal de publications, de Nietzsche, Apollinaire. Est-ce que tu nous racontes un peu ce petit passage-là ? Ben, c'est ma première année en France. Moi, j'ai toujours été passionné de poésie. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai pas mal bouquiné parce que, déjà, à Mayotte, il n'y a pas autant d'accès à la littérature. C'est à la culture en général. Mais ouais, je suis fan de poésie. D'accord. On verra ça après, alors. On verra ça après. On continue ? On continue. Vous allez me faire transpirer, vous. Alors, on a une dernière petite photo. Ouais. Là, c'est la dernière. La dernière. Oh ! Bad man. Alors, du coup, ça, c'était à peu près vers 2016, 2017, 2018. Là, on va dire, c'est un début, un tournant, quand même, dans ta carrière. C'est vrai. Parle-nous un peu de ces années, 2016, 2017. Alors, là, à ce moment-là, là, je suis en école d'ingénierie du son, à Nancy, à la MAI. C'est une période où j'ai recommencé, je crois que c'est juste avant que je recommence à publier. D'accord. Période assez sombre. Ça se voit à la tête un peu. J'étais pas très drôle à cette période-là. Faisait des sons un peu. Sur la main ? Là, c'était... Soutien-gorge ? C'était le... Je crois que c'est... Dans l'écriture, assez sombre. Ouais, c'était une période... Même musicalement, c'était un peu sombre. D'accord. Louf, tu as une question pour lui ? Oui, une question. Si t'es pas chanteur, t'aurais fait quoi ? Un autre boulot, par exemple ? Je sais pas. Ben, tu sais quoi ? Si j'étais pas chanteur, j'aurais kiffé, je pense, être humoriste. Humoriste ? Non, mais ça va quand même. Je kiffe... Je pense que ça aurait été un truc de scène déjà. Un truc de scène ? Ouais, parce que je kiffe la scène, je kiffe le contact avec le public. J'aime bien raconter des histoires. Donc, j'aurais été attiré par l'humour. Et si c'était un métier un peu plus... Un peu plus, on va dire, ordiné, je pense que j'aurais fait un truc genre... Je sais pas... La politique. La politique ? On te voit pas trop en politique. Ouais, c'est vrai. Ouais, on te voit pas trop. Ok. Alors, raconte un peu. Ça commence où ? Parce que toutes les photos qu'on a vues, en fait, il n'y a pas ton style artistique là, mais raconte un peu le look, lunettes de soleil, le bonnet du raga. Allez, montre un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était... Ça vient quand ? Écoute, en fait, un look, moi, je pense que, tu sais, chaque artiste doit avoir des signes distinctifs. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu te cherches, même quand t'es pas artiste, en vrai. Pendant ton adolescence, moi, généralement, tu te tentes des trucs. Parfois, il faut pas. Comme on a vu tout à l'heure avec la crête. Parfois, il faut pas. Mais ça, c'est avec le recul, tu vois. Mais ça fait partie. D'ailleurs, Louvre, toi, c'était quoi ton look, toi, quand t'étais jeune ? Moi, je suis skater. Jamais eu de skater ? Ouais. Je suis skater. Encore ? Ah, mon look, c'est très vague. Ah ouais ? Ouais. Et toi, Thomas ? Moi, je suis Thomas. Thomas. Toujours. Je vais creuser. Je vais creuser. Et si je trouve des trucs, t'inquiète. Non, mais sûrement, il y a de la crête, etc. Non, on se cherche. On se cherche. Et à un moment donné, en fait, quand... En fait, c'était pas calculé, mais il y a un moment où le public, il commence un petit peu à t'écouter. Et souvent, il aime bien t'identifier un truc. Tu vois, par exemple, quand t'écoutes... Moi, je suis fan de Michael Jackson. Je sais que quand tu penses Michael Jackson, chapeau, la danse. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est bien d'avoir un signe distinctif. Je sais plus quel artiste m'avait dit ça. Je crois que c'était un grand frère de ma hôte. Il dit, un chanteur, il doit pouvoir être dessiné par un enfant. Tu vois ? C'est-à-dire qu'un enfant, s'il te dessine, il doit pouvoir... Tu vois, moi, je pense qu'il me dessinera avec un durac. Tu prends un durac. Et au moins, tu vois, ça te permet d'avoir une identité. Et ça aurait pu être autre chose. Dernièrement, il y a le col roulé aussi qui est son truc. Pas mal, ouais. J'ai toujours kiffé ça, par contre, col roulé aussi. Même quand c'était pas la mode. D'autres questions ? On continue ? On va entrer dans les paroles. Pourquoi tes paroles, la majorité, ça parle toujours de femmes, amour, sensualité ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas, ça parle pas de la guerre en Afghanistan, de la lutte contre le choc-monglomé. Du conflit israélo-palestinien ? Pourquoi ça parle pas des baleines ? Moi aussi, ouais, ça c'est pas mal. Pourquoi ce choix ? En plus, non, je pense que l'amour, c'est un thème qui ne se finit jamais. On peut l'utiliser sur d'autres angles. Après, j'ai sorti un EP. Dedans, il y a quelques sons qui parlent pas d'amour, qui parlent de mon vécu, qui parlent de trucs. Mais je sais que j'ai pas envie d'imposer ça au public. Il y a des sons que je fais pour moi. C'est-à-dire, par exemple, dans mon EP, il y a un son qui s'appelle « Orage » qui parle de mon enfant. Il y a un son qui s'appelle « Ceux qui sont partis ». C'est un son très introspectif. Dedans, je parle de potes à moi qui sont décédés, des choses comme ça. Après, généralement, ce que je livre au public, c'est des trucs où tout le monde pourra se reconnaître. Quand je parle de mon enfance, de la pauvreté, de je sais pas quoi, tout le monde va pas se reconnaître là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont pas pauvres, ou il y a des gens qui ont pas galéré, ou il y a des gens, tu vois. Alors que quand on parle d'amour, tout le monde peut se reconnaître dedans. Et c'est ça que je veux véhiculer, un truc un peu universel. L'amour est universel. Exactement. L'amour vaincra. C'est exactement. Je le vois dans le politique à présent. OK. Une autre question. En fait, t'as dit que t'es fan de Michael Jackson, mais il y a d'autres artistes qui t'inspirent. Et tu rêves de faire un feat ring avec qui ? Alors, moi, j'aime bien les feats un peu décalés. J'aime pas les feats un peu trop logiques, tu vois. Donc, moi, j'adorerais faire des feats un peu délirants avec des gens genre, on n'a rien à voir. Wawa, par exemple, ça pourrait être là. Wawa ? Wawa ? Wawa ! Imagine la feut avec Wawa, ça pourrait être là. Mais tu es là. Wawa, peut-être, peut-être. Wawa, si tu me regardes, elle est où la caméra ? Elles sont là. Wawa, si tu me regardes, frérot, on s'appelle ? Ouais. Cool. Le message est passé. Alors, une autre question. Cette fois, ça n'a rien à voir avec la musique, mais est-ce que toi, t'as un talent que toi, tu penses que seul toi peut le faire, mais personne d'autre ne sait faire ? Ah, très bon, en roulade. En roulade ? Justement. Ah, ça va quand même. On est au 7ème étage. Non, non, non. Parce que moi, par exemple, tu vois ici, il y a le montillage, quand tu prends un bus, moi, mon talent, c'est de dormir. Mais personne ne me réveille. Quand je dois descendre sur l'arrêt, je me réveille tranquille. C'est mon talent. Et toi, Trouba, c'est un peu nul, comme talent, t'es d'accord ? Oh, mais c'est mon talent, quoi. Mais quand même, c'est serviable. Ça peut servir. Ça peut servir. Mais personne ne fait ça. Moi, je n'ai pas trop de talent. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Tu es un bon présentateur, en tout cas. Ouais. Non, moi, par contre, il y a des plats maorés que je cuisine très bien. Ah. On est très goûté. À l'occasion, si vous passez à ma... Ou même peu importe. Tu nous inviteras ? Ouais, je vous inviterai. Ouais, ok. Alors, on continue ? On continue. On a fait 2016, 2017, 2018. 2019, tu as sorti un hit avec Run Hit à La Réunion. Ouais. Fallé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre ? À l'époque, du coup, on a rencontré des gars de La Réunion. D'ailleurs, gros big up à La Réunion, parce que ça fait partie des gens aussi qui m'ont beaucoup poussé. Tu vois, après Mayotte, on va dire ma deuxième maison musicale, c'est un petit peu La Réunion, parce que ça a été aussi un renouveau. C'est les premiers qui m'ont écouté vraiment quand j'ai commencé à chanter en français, tu vois. D'accord. Donc, gros big up à eux. La Réunion ? Et on a rencontré des gars de là-bas avec qui on a bien accroché, Métis, MC Box, des gars super cool avec qui on a bien accroché musicalement. Du coup, ça a créé des collaborations. Et du coup, Fallé, ça a été un son qu'on a fait en collaboration justement avec un label de La Réunion. C'est un petit peu de mon souvenir aussi. Ok. Métis, d'ailleurs, qui était dans mon collège. Sérieux ? Ouais, sérieux. Big up, t'es mé. Et du coup, c'était une bonne collaboration. Ça t'a bien aidé ? Carrément. Musicalement. En fait, ça m'a permis aussi de découvrir un autre univers musical. La Réunion, c'est pas du tout la même chose que Mayotte. C'est pas du tout la même chose que Mada. Exact. Chaque île, chaque pays a un petit peu son délire musical. Et ça m'a permis aussi de voir d'autres choses, de m'ouvrir à d'autres choses, de découvrir d'autres manières même de faire du son. J'y suis allé. J'ai rencontré des gens, des DJs. Et là-bas, il y a une grosse culture musicale comme à Mada, d'ailleurs. C'est ça. Dans une de tes chansons, Ma voisine ? La voisine, ouais. La voisine. Il y a un passage en créole ? Ouais. Et c'est destiné à quelqu'un de prestige ? Non, du tout. C'est de l'inspiration à l'état pur. Je fais des sons love. Quand je découvre des cultures, je l'ai fait avec Mada aussi, dans une chanson qui s'appelle Bye Bye avec mon gars Bézou qui est là-bas que je big up. À un moment, je dis et tes cheveux bouclés, la forme de théance me disent que t'es mal à gasser. Quand je découvre une culture, moi, je fais des sons d'amour, je fais pas du peura. Si je faisais du peura, je dirais Big up à Mada, Big up à la Réunion. Mais je peux pas le faire comme ça. Donc, c'est ma manière de rendre hommage à une culture. Il y a la femme malgache, à la femme réunionnaise, en fait, c'est un peu comme de la poésie, tu écris en... J'ai des muses. Voilà, tu signes sur les différentes cultures que tu as visitées et c'est ça aussi qui est très intéressant dans ton écriture et c'est pour ça que dans l'océan indien, pas mal de fans t'écoutent, que ce soit à la Réunion, à Mayotte, parce qu'ils se reconnaissent. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est important, je pense, de rendre hommage à ça et aux femmes de nos îles qui sont magnifiques. Exactement. On va pas se mentir. Big up aux femmes des îles. Big up aux femmes des îles. Vite fait, sur le single Tes yeux, est-ce que c'était prévu que ça allait plus de 7 millions ? Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas pourquoi elle a plus marché que les autres. Ah ouais ? C'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde aime. Quand on l'a sorti, on l'a sorti comme on sort tous les sons. Ouais. Et on a vu, en quelques jours, il s'est rentré dans le top France, YouTube, on s'est dit ah ouais, ok. Bientôt 8 millions de fues. Ouais, mais ça part. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais. Plus, un peu plus que les autres. Après ça, tu fais tes oreilles, on va voir. Ouais. Si ça va entre 7 millions de vues de tes oreilles, puis ton nez, tes dents, ouais, tu vois. Tes pieds, je vais essayer. Peut-être qu'on va faire chaque partie du corps et que ça va encore cartonner. Mais tu sais, on a qui aiment beaucoup les pieds, on sait jamais. C'est vrai. Surtout à La Réunion, d'ailleurs, j'ai vu. Ah bon ? Oui, j'ai... Bref, passons. Bref, passons. Bref, bref. Ok. Du coup, là, on était en 2019 et ensuite 2020, 2021. Donc, un peu l'année Covid. Mais ça t'a bien servi ? Exactement. Exact. Si j'ai bien compris, c'est une année... Moi, je l'ai super bien vécu, ouais. Tu as pu te concentrer sur l'écriture ? Exactement. Ben, moi, en fait, tout le truc Covid, bon, certes, il n'y avait pas de concert. En fait, quand les sons ont commencé à bien marcher, à faire des millions de vues, c'était un peu l'époque Covid. Donc, on n'a pas pu tout de suite aller à la rencontre du public. C'était un peu frustrant. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de me concentrer sur l'écriture, sur la création. Et moi, je ne suis pas un artiste forcément qui va faire que des sons d'ambiance, tu vois. Oui, oui. Je sais que les gens qui font de la dancehall, qui font du Pura, ça les a plus touchés parce que c'est des gars vraiment de scène tout le temps. Des gars qui ont besoin d'énergie, de trucs, de boîtes, tu vois. Moi, mais si ils passent pas en boîte, je sais que ça changera pas non plus tout. C'est mieux si ça passe. Mais c'est des sons aussi à écouter quand t'es posé, quand t'es en couple, quand t'es tout seul, tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je n'ai pas super mal vécu cette période. Tu as des questions ? Non. Je n'en ai plus. Louf, t'as plus de questions, ça y est ? Ça y est, ça y est. Je n'en ai plus. Moi, j'ai encore une question. Après, il a de bonnes questions pour toi. 2021, du coup, sorti de ton premier repas en janvier. En janvier. Et aussi, une bonne nouvelle, tu as signé en édition avec la maison Maître Gims. Qu'est-ce que ça a changé un peu aujourd'hui pour toi, ça ? Ben écoute, on a signé parce qu'on a refusé, c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, mais on a refusé beaucoup de contrats. il faut savoir que dès qu'on avait sorti arrêt de bus en 2019, quand ça a commencé à taper les millions, on a énormément de maisons de disques, de gros labels qui sont venus vers nous. Et on ne s'est jamais précipité parce que moi, il y avait un truc qui est très important pour moi, c'est déjà de garder mon équipe phase, mon frère qui est là aussi, que je big up, qu'on puisse continuer à travailler ensemble, ne jamais changer l'équipe type, garder ça. Et il y avait beaucoup de contrats qu'on proposait, qu'on appelle des contrats d'artistes. savoir qu'un contrat d'artistes, tu appartiens à la maison de disque. Et ça pour moi, c'était niais. Il fallait qu'on garde notre label, notre structure et qu'on collabore avec des gens. Et celui qu'on a signé, du coup, l'édition justement, c'est un contrat qui te laisse toute ta liberté dans la production, tes choix artistiques. On travaille ensemble, pas pour eux. D'ailleurs, je fais un gros big up à Arthur, avec qui on travaille, à Gims et à tous les gens avec qui on fait l'aventure. Mais on a toute notre liberté, on discute. Parfois, ils vont nous dire ça, on va leur dire ça et on se met d'accord. Et c'est ça aussi qui est cool. Qui est intéressant. On n'a pas signé pour signer, on a signé avec des gens qui nous comprennent en fait. D'accord. En fait, tu as beaucoup de valeurs. Et ça, c'est beaucoup dans... Les personnes qui viennent des îles, elles ont beaucoup de valeurs de famille, etc. Qui sont très importantes. Et donc, du coup, tu ne veux pas perdre ça. Et ça, ça se rend... Exactement. En phase, mon manager qui me suit partout, je ne peux pas te dire quand on s'est connus. En maternelle, on traînait déjà ensemble. Donc, voilà. C'est ça. La famille. Oui, lui ou moi aussi. C'est vrai ? Depuis tout petit. Ça se voit ? Non. Ça se voit ?